Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien, je suis faillain et je vais être accompagné de Nico Photographisme. Bonjour Nico. Bonjour. Bienvenue à toi, bienvenue à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube Adobe France et bienvenue à ceux qui nous suivent sur beyonds.net slash live slash fr. Pour les gens qui sont avec nous du côté YouTube, si vous ne le savez pas encore, je vous ai glissé dans le chat le petit lien pour nous retrouver sur Beyonds. Et pour les gens qui sont déjà sur Beyonds, vous y êtes bien, restez-y tranquillement. Moi ça me permet, si je découvre des nouvelles têtes, de cliquer sur les portfolios des uns et des autres. Donc bonjour Adelphine, Déborah, Franck c'est moi, Diatou, Damien, Jamila et ben voilà, c'est déjà pas mal. Et Gérald, ben bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue aux uns et aux autres. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, jeudi, c'est la journée des All About Photoshop, qui sont nos sessions autour de Photoshop. Je vous ai déjà croisé cette semaine tous les gens. On s'est vu lundi avec Pauline qui recevait Pauline Oshka. On a enchaîné mardi avec deux sessions, le matin le Best of Max avec Fred Roland et Stéphane Baril pour comprendre tout ce qui était arrivé dans nos diverses applications lors de la mise à jour de Max. On a enchaîné mardi à 16h avec Kyle Webster pour une session Dessinons Ensemble. J'espère que vous en avez profité et que vous avez fait des dessins cools et que vous avez dessiné du sport, vous aussi. Et hier, on était avec Hugo Richel, qui nous faisait un grand tour de son process, à la fois en motion design mais aussi en identité visuelle, avec tout le tour du brief et autres. Et donc c'était vraiment cool. C'était vraiment sympathique. Demain, il y a encore une session à 14h qui sera animée par Pauline. Et aujourd'hui, je suis avec Nico Photographisme. Et Nico, j'ai eu une question un petit peu classique. Mais qui es-tu et comment tu te présentes en quelques mots, quelques lignes ? Et sans images. Les images viendront après. Eh bien, donc je m'appelle Nico et je suis UIUX designer, à la française, de profession depuis 13 ans à peu près. Et du coup, je réalise des photos, photomontages à côté, avant tout pour le plaisir. C'est bien. Oui, voilà, c'est ça. Mais pas de manière complètement professionnelle, on va dire. C'est vraiment une activité à côté. D'accord. Voilà. Eh bien, toutes ces photos, montages, je pense qu'on va partager ton écran. Je vais partager ton écran. Moi, je m'en occupe, t'inquiète. Et qu'on va regarder un petit peu de quoi il retourne. Parce que t'as deux grosses séries sur ton biante qui ont été vues, je pense, par beaucoup, beaucoup de gens. Je ne sais plus combien vous étiez à te suivre. Je crois qu'il y a une quinzaine de milliers de gens qui te suivent et qui regardent chaque fois que tu postes une image. Ça va, ça ne fait pas trop la pression, ça ? Non, on ne se rend pas bien compte. Non, c'est juste quand je publie quelque chose et que j'ai le petit mail de ce cher Oscar Ramos qui dit « Vous avez été mis en avant ». C'est plutôt sympa. Ce n'est pas une pression parce que c'est plutôt un plaisir à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. Je vais faire des sondages dans le chat. si des gens ici ont reçu les petits mails d'Oscar Ramos parce que c'est vrai qu'ils font très plaisir et on se pose beaucoup de questions après. Oui, c'est ça. Et bien, pourquoi ? Pourquoi plusieurs fois ? Pourquoi plusieurs fois ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que si on regarde dans le coin de ton écran, effectivement, il y a un paquet de badges. 9, 8 sur Beans, 14 en photographie, 3 sur Photoshop et 1 sur Lightroom. Donc, tu es présent dans tout un tas de galeries autour de l'application, autour des services. On peut retrouver tes images genre par hasard et les gens tombent dessus et peuvent les apprécier comme ça. Oui, c'est ça. Je l'ai découvert parce qu'au début, je ne connaissais pas trop le système. Et puis, quand j'ai reçu le premier mail, je me dis « Oula, qu'est-ce qui se passe ? » J'avais même répondu, j'allais dire « Merci beaucoup », j'étais très poli. J'ai compris après que c'était automatique, mais bon, j'étais un peu naïf. Et voilà, j'ai découvert ce système, mais c'est pas mal. Oui, c'est vraiment très classe. Bravo en tout cas. Et du coup, à la limite, c'est peut-être toi qui vas nous présenter ton portfolio et la manière dont tu travailles. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait dans l'ordre chronologique ? On descend jusqu'aux premières images publiées ? Oui, si on veut. Alors là, il faut savoir que j'avais créé ce Beyond après déjà avoir commencé à faire des photos. Donc, j'ai mis des choses à posteriori. Donc, quand on va sur les premiers projets d'ailleurs, on rejoint qu'il y a une image qui ne s'affiche même plus. 2014, c'est fini. C'est une année sur laquelle on ne reviendra plus. C'est ça, ça a tout à brûlé. Du coup, pour remonter un peu l'histoire des photos, photomontage surtout, j'ai commencé ça il y a quand même un paquet de temps, vers 2010, même un peu avant. Et j'ai vraiment abordé la création d'images par le photomontage et je n'ai pas commencé en faisant vraiment de la photo pure. À la base, ce qui m'intéressait, j'ai découvert vraiment l'image, on va dire, par la publicité. J'étais vraiment passionné. J'aimais beaucoup regarder toutes les publicités. Il y avait un aspect très graphique de communiquer des idées, des choses en un seul visuel. J'aimais beaucoup ça. Même un peu avant, quand j'étais plus post-ado, je collectionnais les pubs de magazines en A4 que je mettais dans des trieurs. Enfin, voilà, c'était vraiment à ce point-là. Donc, le graphisme et la photographie, je l'ai un peu découvert par ce biais-là. Par la suite, dans mes études de design produit et de dessin industriel, j'ai un peu touché à de la 3D. Et je me suis dit, pourquoi pas, je dessine des choses pour le boulot assez technique. Pourquoi pas commencer à faire des objets 3D que j'intègre dans des photos ? C'est un peu comme ça que j'ai commencé, par exemple, la série sur les robots. On y reviendra, mais c'est un peu la petite histoire de ce sujet-là. Puis Photoshop, c'est arrivé pendant la seconde partie de mes études, ou plutôt en design graphisme, on va dire. Oula, j'ai un peu appris tout seul sur le tas d'illustrateurs Photoshop et compagnie. Mais Photoshop, j'ai essayé un peu de mixer tout ce qui m'intéressait, tout ce que j'avais envie de faire. Et les premiers montages, j'ai fait comme beaucoup, avec des photos un peu récupérées sur le net, à bidouiller des trucs, comme je pouvais, avec du Photoshop 10 ou même peut-être 7, j'avais au tout début. C'était vraiment, voilà. Et puis, au fil du temps, je me suis dit, pourquoi pas faire moi-même mes propres photos que je vais modifier. Donc, voilà. Au début, j'ai commencé vraiment, c'était avec un Olympus Mew Mini, un truc. C'était, voilà, il n'y a aucun réglage possible, tout était en auto. Puis, au fil du temps, je suis monté un peu en gamme au niveau du matériel. J'ai pris mon premier réflexe, qui était un D70 d'occasion à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à faire des photos que j'ai bidouillées moi-même. Alors, c'était du paysage, c'était modifier des éléments du paysage, du décor. Voilà, toujours dans cette idée de créer des choses impossibles, surréalistes. C'était ça, tout de suite, qui m'intéressait. Donc, ça, ça ne m'a jamais quitté. Et puis, voilà, pareil, au début, c'était des objets, du paysage. Et puis, après, j'ai commencé à vouloir prendre des personnes pour les mettre en scène et modifier tout ça. Alors, au début, ce n'est pas facile. Quand tu n'as pas de book, tu n'as pas de modèle, tu n'as pas de réseau, c'est compliqué de motiver les gens sur des sujets un peu curieux comme ça. Et puis, voilà, une fois que c'est lancé, une fois que tu as trouvé quelques personnes, tu as fait des photos avec quelques proches, tu as un peu de matière, tu peux commencer à démarcher d'autres personnes. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis fait un petit réseau. Et puis, j'ai pu travailler avec un bon nombre de personnes. Souvent, en binôme, je n'ai pas fait beaucoup de projets avec plus que les modèles, c'est-à-dire des maquilles. Tu gères directement le set avec les modèles ? Voilà, souvent en binôme, ou en plus, il y a d'autres modèles, mais pas forcément d'autres corps de métier qui sont les projets. Pour rester simple, ce n'était pas par non-envie, mais c'était plutôt par praticité. Et voilà, et donc, j'essaye d'embarquer un peu les gens sur mes projets. Ce qu'on peut voir sur le Beyond, ce n'est que des projets personnels, ce sont des idées qui me sont venues, que je développe souvent sous forme de série. J'ai un thème ou vraiment une idée qui me vient, que j'ai envie de travailler, je la décline autant de temps que je veux. Comme je fais la photo vraiment par plaisir, je n'ai pas de contraintes. Les contraintes, c'est pour le côté pro, pour le boulot. Dans le design, on sait qu'il y a pas mal de contraintes, on répond aux besoins des clients, des utilisateurs. Là, c'est pour ça que je fais cette activité aussi, c'est pour être libre. Je fais ce que je veux, je rends des comptes à personne, ça ne plaît, ça ne plaît pas, on voit après. Mais voilà, je ne me fixe pas de contraintes, si ce n'est des contraintes techniques parfois. Mais au niveau de la créa, en tout cas, je suis libre. C'est nickel, ouvre-nous peut-être un des projets. Celui-là, je le redécouvre aussi, parce que ça fait des lustres. D'ailleurs, on voit que les photos sont toutes petites. Je n'étais pas trop au fait de comment bien présenter les choses. Je ne dis pas que c'est mieux aujourd'hui, mais voilà. C'est surtout que si c'est 2013-2014, il y a forcément aussi une époque où les standards des écrans qui étaient proposés étaient de toute façon beaucoup plus petits. Exactement. Là, celui-là, c'est 2012. Il y a été arrivé, c'était le deuxième abonné Beyond. C'est ça. Et en me disant, mais qu'est-ce que je fous là ? Ça sert à quoi, en fait ? C'est vrai qu'au début, je ne voyais pas trop. Enfin, je me disais, c'est une autre communauté. Mais là, au final, avec le temps, j'y vois beaucoup plus d'intérêt. Donc, 2012, j'avais dû déposer ce projet-là. Et puis, c'est resté après, à quelques années, en végétation. Et ce projet, c'est un projet que je me remémore, c'est des souvenirs aussi, que j'ai réalisé à Brest. Oui, c'est ça, à Brest. Et j'avais fait bien d'autres photos avant, mais celui-là, il était… On peut dire que c'est celui qui se présentait souvent d'une petite série quand même, une petite histoire. On voyait ce modèle-là avec son carton qui avait le haut du corps d'un côté et le bas d'un autre qui se jouait un peu à cache-cache et qui se retrouvait à la fin. Alors, je ne pourrais plus dire comment m'était venue cette idée ou pourquoi je l'avais fait, mais je trouvais ça marrant. D'un point de vue réalisation, je trouvais ça rigolo à faire. Ce n'était pas trop compliqué parce que, voilà, quand j'imagine les idées ou les choses à faire, il y a le sujet en lui-même. Et puis, qu'est-ce que ça va rendre et comment le faire ? Comme je travaille un peu, on va dire à l'ancienne, mais comment dire, j'essaie de faire le maximum sur place. Voilà, j'étudie toujours la manière la plus simple, la plus efficace de faire sur place. Tout à l'heure, je parlais de 3D, justement, que j'avais commencé à faire des choses, à mixer un peu des différents médiums avec un peu 3D. Paradoxalement, je n'ai jamais continué à intégrer de la 3D ou vraiment à faire de la post-prod de cette manière. Dans mes photos, aujourd'hui, je suis vraiment 100% tangible. J'essaie de faire tout au maximum en séance avec des vrais objets, avec des vrais accessoires. Je mets tout ça ensemble sur Photoshop, mais il n'y a pas de 3D ou de CGI. D'accord, oui, il n'y en a plus du tout. C'est vraiment des éléments que tu vas coller. Alors là, pour le carton, c'était évident, mais pour les autres projets... Voilà, alors... Il y a des trucs qui craquent chez moi. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez. C'est sûr, on entend un petit peu, mais si jamais ça tombe d'un coup, on ne sait pas. Oui, s'il n'y a plus d'image, plus de son, c'est pas grave. Je vais revenir sur certains objets. Si on reprend dans l'ordre... Alors, en 2014, c'était une série de... Voilà, il y avait des images. Donc là, j'avais mis le poney dans la voiture. Moi, je fais vraiment... Oui, voilà. Et c'est marrant parce qu'il y avait ce poney qui est à nous, là, il est dans un club, et il y avait des jeunes cavalières qui avaient vu cette photo à un moment donné et qui avaient dit, mais comment vous avez fait pour mettre le chat ? Comment il est rentré ? Ce n'est pas possible. Vous avez réussi à le rentrer ? Il était sage dans la voiture. Bref, c'était assez rigolo que des gens y croient. Et moi, voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment de m'amuser, c'est vraiment de faire des trucs rigolos. Alors, j'ai d'autres sujets qui sont un peu plus sérieux, mais j'essaie toujours d'avoir une touche d'humour de près ou de loin dans mes images. Voilà, bon, typiquement, je me contredis tout de suite parce que celle-là, elle n'est pas forcément humoristique. Mais voilà, là, c'était les prémices, on va dire, de ma série sur les robots. Parce que c'est un projet que j'ai vraiment mis en forme à partir de fin 2017, quelque chose comme ça. On y reviendra parce que dans le temps, il y a des galeries qui sont dédiées à ça. Mais le sujet des robots, c'est un truc qui ne m'a jamais quitté. Ça m'a toujours intéressé. Pour revenir à l'histoire de la 3D, mixer des images avec des éléments 3D mécaniques, je suis arrivé un peu par là pour traiter des robots. On pourra y revenir. Mais voilà. Bon, là, j'avais mis un pêle-mêle un peu différents projets parce que, comme je disais, Beyond, je ne savais pas trop comment faire. Si je mets des coups, une photo à chaque... Comment ça déorganiser et tout ? Oui, une seule photo ou un projet ou un petit mix. Bon, voilà. Ça, c'était divers projets, divers séances que je faisais à des moments de l'année différents. Toujours avec un côté un peu décalé, beaucoup de légèreté. Souvent, j'essaye. Alors là, une photo qui n'a rien de spécifique, c'était plutôt un portrait. Parce que j'en faisais aussi et je me disais, bon, pour montrer un peu ce que je sais faire, je montre mes photos montage, mais aussi quelques photos classiques. Parce que, voilà, comme je n'ai pas abordé le travail de l'image par la photo pure, j'ai appris tout seul, je n'avais pas vraiment de compétences. donc il fallait quand même que je rattrape un peu le retard. Notamment quand j'ai récupéré du matériel, mon premier réflexe, je me dis, bon, je vais quand même apprendre à faire des photos avec du vrai matos et pas tout laisser en auto. Et bon, voilà, je m'essayais à la photo un peu plus classique, portrait, pour aussi connaître les bases, ce qui allait me servir, du coup, à mes prises de vue pour mes montages. Bon, là, je pense que 2014, mais c'est surtout une année. Donc, j'ai eu le temps de faire plein de choses. Je m'étais essayé aussi au studio, ayant accès à un studio à un moment donné. Et le tout en bossant à côté ? Oui, en bossant à côté. Là, c'était vraiment... Donc, je prenais pas mal de photos avant les enfants. Ensuite, on a eu des enfants, donc ça réduit le nombre de séances par an. Mais non, je continue quand même tant que je peux. Je ne sais pas si on passe tous les projets, mais on peut par exemple arriver à celui-là qui va dire que cette séance-là, cette photo-là notamment, c'était vraiment les prémices du projet Beach Playground que je décline encore aujourd'hui, sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Voilà, c'était un été... Séance prévue bord de mer avec la planche de surf. Donc, il y avait des photos assez classiques. Voilà. Mais on avait quand même voulu caser des trucs un petit peu plus rigolos et notamment la première photo où on voyait cette surfeuse qui attendait la mer déjà en position comme s'il y avait des surlots. Qui attend la vague. Voilà. Et c'est à partir de cette photo que je me suis dit tiens, il y a des choses à faire, pas forcément qu'avec le surf, mais pourquoi pas mixer un petit peu toutes les activités de bord de mer, les trucs rigolos à faire en mettant dans des situations impossibles ou décalées. je montre cette photo parce que c'est un peu le démarrage de toutes les photos qu'on voit par la suite une autre séance. Alors, les premières galeries, c'était vraiment par séance. C'est pour ça qu'on trouve une photo comme ça et puis un portrait. C'était une séance avec une modèle et j'alternais photo normale et puis photo un peu surréaliste. Et aujourd'hui, même juste après d'ailleurs, j'ai commencé à publier des galeries par projet. Alors, comme j'ai énormément de photos, j'ai commencé à faire partie 1, partie 2, partie 3. C'est là où tu te rends compte que tu commences à avoir vraiment de la matière et vraiment du contenu. Voilà, parce que pourtant, je trie, je ne mets pas tout tout, mais par exemple Beach Playground, j'en suis à part 7, mais j'ai encore une centaine de photos non publiées. Ah oui, j'ai énormément de photos. Je ne fais pas beaucoup de séances, mais comme je fais 3-4 photos montage, enfin 3-4 visuels par séance, finalement, ça va assez vite. Sachant que, voilà, si je reviens un petit peu, donc là, on arrive à Robonexdor, donc le projet qui a été pas mal, qui a pas mal marché. Donc là, c'est pareil, c'est la première séance, première photo qui vraiment a lancé le projet. c'est par cette séance que je me suis dit que je pourrais formaliser vraiment ces travaux autour des robots, des humains augmentés, autour d'un sujet vraiment plus réfléchi avec une histoire de fond et puis une espèce de charte un peu que je me suis fixé d'avoir des personnages toujours en intérieur, dans leur intimité, qui dévoilent leur véritable nature, voilà, à l'abri des regards extérieurs et qui met dans des situations très quotidiennes, très banales, on va dire, d'où le nom du projet. Tu es du robot d'à côté. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas de l'anticipation, c'est pas de... c'est une réalité alternative, on va dire, mais... J'aime bien comme tu remets des mots dessus, genre non, non, c'est pas d'anticipation, on n'y est pas encore. C'est pas vraiment ta voisine qui est un robot. c'est pas. Non, ok. C'est pas justement, c'est ça qui est rigolo, moi je m'amuse beaucoup avec ça justement à jouer sur sur qu'est-ce que la réalité et si pourquoi pas c'était pas déjà le cas. Dans ce qui peut agrémenter le projet tout autour, sur justement d'autres photos, des vidéos, des petites interviews, des articles, c'est rigolo de jouer là-dessus. Alors, il y a des gens qui vont me dire il est un peu bizarre ou il est un peu foufou ou un peu psychopathe mais c'est pas grave. Je m'en fous, c'est pour moi. En termes d'inspire, là-dessus, c'est quoi ? C'est de la littérature, c'est du Asimov, c'est du manga, est-ce que ça devient du cinéma, est-ce que ça devient de la BD ? Un peu tout, beaucoup de cinéma, un peu de BD, un peu de littérature aussi, un peu geek mais pas trop. C'est un mix de tout ça, je ne saurais pas l'expliquer pourquoi, quelles sont vraiment les inspirations précises. C'est un tout, c'est une culture et puis c'est l'envie de faire des images avec cette confrontation humain, la chair et l'humain et la mécanique. Donc là, vraiment, c'est cette première photo qui a vraiment lancé le projet. Après, j'en ai fait là, aujourd'hui, je ne saurais pas dire, j'ai 120, non même plus, 140 photos peut-être sur le projet. Bon score, ouais. Ouais, sachant que pour ce projet, en général, je l'ai fait très activement pendant deux ans et le format, c'était, je contactais les modèles que je crois que je connaissais ou pas, ils disaient, voilà, l'idée, c'est de faire deux photos, une séance de deux heures chez vous. Voilà, c'était, et ce qui m'a permis de le faire toute l'année, surtout l'hiver, en période, période estive, hivernale plutôt, ne pouvant pas faire les photos d'extérieur sur la plage et tout. Tu ne pouvais plus faire de surf. On n'est pas dans le sud et du coup, du coup, c'était, je me libérais de la contrainte météo qui est assez forte pour mes autres projets et donc là, c'était en intérieur, n'importe quand, quand vous voulez, on a deux heures et puis on fait, on travaille sur deux photos parce que mine de rien, le temps passe vite en séance, le temps de tapoter, de faire les photos et puis moi, après, derrière, il y a pas mal de post-prime. Et voilà. Parce qu'effectivement, quand tu fais des shootings comme ça, donc tu es chez les modèles, toi, tu viens déjà avec ton idée précise, avec tes éléments mécaniques et tu les shoots chez eux directement, tu leur as montré des trucs avant ? Alors ouais, c'est ça pour le procédé, prise de contact avec les personnes. Je sollicite toujours les modèles s'ils ont des idées, des envies, vraiment être dans le partage au maximum. En général, on me dit, vas-y, propose, et puis je fais mes propositions, ça passe la plupart du temps. J'ai rarement eu des refus. Ah non, je ne vais pas faire ça, c'est pourri. En général, ça fait trop bien. C'est au préalable. Il y a des gens qui me disent, non, non, ça ne m'intéresse pas. Dès le début, je ne vais pas plus loin. Je commence à développer des idées quand je sens qu'il y a une impétence ou que les gens sont motivés. Et du coup, on échange sur des idées, on valide et puis le jour de la séance, effectivement, j'arrive avec toutes mes valises. D'ailleurs, c'est la première fois, du coup, je les montre. Du coup, j'arrive avec des trucs comme ça. Ah ouais ! Il y a des bouts de récup. Je suis allé dans une casse auto pour récupérer des vérins de coffre. Il y a des flexibles de douche. J'ai désossé deux ou trois machines à laver. Je ne vais pas toutes les montrer, mais par exemple, typiquement, parce qu'on a la photo là, ce qui sert pour le coup, c'est ça. Je ne sais pas si on le voit bien. C'est des flexibles, des fils, des bidules. Tu es en train d'embarquer ton câble. Oui, c'est ce que je regarde. Du coup, c'est toujours assez marrant parce que j'arrive avec toutes mes valises. Les modèles, ils savent ce qui va se passer. En gros, ils ont déjà vu quelques images de toute façon. Mais quand j'ouvre les valises et qu'elles voient tous les trucs, ça se reprend toujours. C'est assez rigolo parce qu'en général, ils sont assez intrigués. La séance passe réalité. C'est intéressant parce qu'ils sont intrigués, ils posent beaucoup de questions. J'explique beaucoup ce que je fais et comment je le fais. mais du coup, ça intrigue pas mal. Le côté David Cronenberg ne leur fait pas trop peur. Non, parce qu'ils ont vu pendant les prises de vue, ils ont vu que j'étais à peu près normal. Je n'avais pas des yeux de fou. Et surtout, je suis chez eux ou chez elles. Il y a quand même une relation de confiance à la base parce qu'ils m'ouvrent leurs portes. je prends les photos des modèles en lieu et place et puis les éléments mécaniques en lieu et place aussi pour avoir au maximum le bon éclairage, bonne orientation pour que la post-prod se passe le plus facilement possible. Oui, parce qu'après, toi, tu es obligé d'anticiper justement la manière dont ta photo va être réalisée pour être sûr que tu es... pour ne pas avoir à tout refaire, à tout repeindre. Voilà, exactement. c'est vraiment tout faire au maximum en séance pour avoir le maximum d'infos. Alors, ça m'arrive quelques fois d'avoir oublié de prendre une photo d'un élément et de devoir recoller. Oui, alors, ce que je fais, des fois, j'attends qu'il y ait les mêmes conditions de lumière à peu près et je prends mon élément qui me manquait chez moi. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais ça, ça s'est bien fait. Parfait. C'est cool. Tony Cordero nous dit « Ça me fait penser à Tetsuo et le cyberpunk de Shinya Tsukamoto. » Ah oui, peut-être, oui. C'est ça qui est bien, c'est que chacun va y aller de ses références. C'est ça, en fait, parce qu'on me dit souvent « Ça me fait penser à telle ou telle personne, tel projet ou tel travail. » Parfois, je connais, parfois, je ne connais pas, mais ça... Des fois, on peut me dire « Ah, c'est pompé ou pas du tout. » Mais tout le monde arrive avec ses références parce que c'est un sujet et ce n'est pas nouveau comme sujet, le sujet de fond. C'est la manière peut-être de le traiter. Moi, je n'avais pas forcément beaucoup vu à côté. Je ne suis pas le seul, bien sûr, mais après, chacun y voit ses références. Il va de son appréciation, mais c'est intéressant. Oui, c'est vraiment magique pour le coup de voir comment tu construis, comment tu reconstruis tout ça. Et au fil du temps, tu mets plus de mécanique parce que les premières sessions, il y avait vraiment juste un petit bout et plus on avance dans le temps, plus tu les découpes, plus tu les fais bosser. Oui, ça dépend aussi de l'idée. C'est vrai que ce n'est pas forcément réfléchi, ce n'est pas intellectualisé, mais par exemple, effectivement, si je montre cela, alors là, c'est particulier. Je ne sais pas si ça va passer en partage. Pour l'instant, ça passe, ce sera peut-être un peu sacré. De toute façon, les gens auront le... Oui, voilà. Là, j'avais... Parce que moi, en tant que spectateur, j'adore voir les making-of, comment les choses ont été faites. J'aime beaucoup ça et du coup, c'est pour ça que parfois, je le fais, notamment sur cette photo. Je ne sais pas si on voit bien l'enchaînement des images. Je crois que c'est pas mal. Au pire, tu le relances. Oui, on voit là un peu comment j'ai fait. Je ne sais pas, j'ai dû prendre 50-60 photos de mes éléments mécaniques que j'ai montrés tout à l'heure et après, c'est du détourage. Et puis, comme tout est à peu près dans la bonne orientation, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Et puis, je découpe des petits bouts, j'en rajoute. et là, c'est le genre de photo où c'est le max que je vais faire. De toute façon, je ne peux pas faire beaucoup plus. Il ne reste plus que la tête. Oui. Sachant que ce qui va être main ou les mains, par exemple, c'est très difficile. Il y a beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de détails pour vraiment les recréer. Il faudrait une fausse main à côté que j'agrémente, mais voilà, je fais les parties quand même assez grandes. Puis, je ne suis pas ingénieur en robotique, donc je fais d'un point de vue esthétique, on va dire. Je sais que quelqu'un qui s'y connaît va faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. ce n'est pas possible. Ça tombe bien, c'est du photomontage. C'est ça. Ça m'a fait beaucoup rire parce que ce projet avait beaucoup été partagé en 2019. Ça a vraiment fait le tour et principalement sur des sites russes. Et les gars disaient mais c'est n'importe quoi, pourquoi il y a une prise, il y a un câble RJ45 dans le truc, c'est n'importe quoi, le mec il est taré. Il reste des exemples comme ça. Eux, ils étaient vraiment dans le détail et dans le réalisme. Oui, mais c'est une vue d'artiste. Ça n'a pas d'autres prétentions mais c'était rigolo. c'est bon. Alors, Julien qui complète ce que tu dis, qui nous dit ça permet d'intégrer beaucoup plus facilement les objets avec la lumière ambiante sur le lieu. Donc, ça c'est clair. Et Laurent qui nous dit mais je pensais que c'était fait uniquement en post-prod alors que tout est créé avec des pièces réelles pendant le shoot. Oui. C'est fou ça. Mais ça c'est marrant parce que pour moi ça me paraît évident parce que c'est moi qui le fais mais c'est souvent la surprise qui revient le plus. Oui. C'est de se dire qu'il y a effectivement des éléments physiques à côté. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion, l'envie, l'idée de faire genre une expo où il y a les photos et où il y a les prothèses ? Du coup, j'ai fait une expo vraiment dédiée à ce projet-là à Lagnon là où j'habite. Effectivement, il n'y a que les images d'exposés et on avait avec le directeur artistique de la galerie on avait évoqué l'idée de ramener je l'aurais bien fait le jour du vernissage mais ça ne s'est pas fait. Je n'ai pas eu de nouveau l'occasion de présenter vraiment cette série mais c'était une idée et d'ailleurs c'est pour ça que là aujourd'hui j'avais ramené mes valises pour les montrer au moins une fois quelque part. C'est ça pour que vous puissiez les voir. Ça existe pour de vrai. Mais ça avait été imaginé et pourquoi pas un jour si j'ai l'occasion de remontrer ces photos-là d'apporter ça de mettre ça à côté. C'est un peu comme les accessoires de cinéma tu vois tu vois l'accessoire qui a servi dans tel film quand tu vas à Universal Studios tu vois super. Mais c'est tellement bien fait c'est trop cool. Là on verrait que c'est tellement mal fait et puis qu'en fait c'est vraiment de la bricole. Oui c'est de la bricole mais ça marche bien et derrière l'intégration tu as aussi toute cette partie justement de prise en compte de la lumière de refabriquer tu vois là sur le bord de la peau il y a aussi ce travail-là les endroits où le bras du modèle arrive il y a du boulot de peinture quand même. Alors là pour ce détail-là par exemple je ne l'ai pas apporté là c'est ce que je regardais je regarde beaucoup à côté parce que c'était pour c'est dans ma valise il y avait ça le modèle j'avais trouvé le moyen j'ai trouvé de la gélatine de maquillage des petits pains comme ça qui fondent et j'en avais acheté deux ou trois et je les avais fait fondre et j'avais teinté avec du fond de teint liquide et j'ai fait fondre ça au micro-ondes et je l'ai étalé sur une plaque avec un aspect un peu sablé et je me suis fait un rectangle de fausse peau suffisamment grand et là typiquement sur l'image qu'on voit j'ai pris ma pièce ma pièce mécanique qu'on voit là d'ailleurs qui est là et je suis venu avec ma fausse peau la mettre autour pour reproduire un peu l'effet de bord qu'on a sur l'épaule de la modèle pour avoir à peu près l'ombre réaliste comment dire le reflet de la couleur peau sur le métal qui est assez réfléchissant et voilà au pire même si je retravaille derrière j'ai les bonnes informations de couleurs et d'orientation d'ombre les ombres parce que c'est vrai que c'est un truc là on en parle beaucoup nous tu sais maintenant il y a Substance qui fait partie des outils Adobe et on parle beaucoup justement du Surface Scattering donc le fait que quand t'as une peau comme il y a du sang que c'est transparent que c'est pas opaque complètement ça joue au réalisme t'as toute la partie lumière les différentes épaisseurs etc et toi effectivement t'es obligé de le faire et t'es obligé enfin tu t'es donné pour objectif là dedans d'avoir ce réalisme là ben voilà et moi comme c'est une peau synthétique j'ai pas le détail des veines et compagnie effectivement mais dans l'idée c'est ça c'est d'avoir d'être au plus proche d'une certaine réalité dès la prise de vue et d'avoir ce qu'il faut pour que derrière l'image paraisse un peu crédible nice Rémi nous demande si ce qu'on vient de voir c'était un vieux disque dur je sais pas c'est sur la précédente je pense je prends les questions un peu en retard ici là ouais je sais pas si c'est là non ça doit pas être là je pense non là c'était là c'était comment dire ça devait être une partie d'une machine à pain qui était cassée j'avais récupéré ce qui entraîne la vie sans fin au fond parfait voilà il faut le savoir incroyable et Patrick nous dit mais combien de temps ça peut prendre pour faire une intégration dans une photo ça dépend ça dépend il n'y a pas de vraie règle par exemple cette photo là dans la mesure où les éléments mécaniques sont vraiment bien pris en photo comme il faut c'est entre guillemets que du détourage et après j'ai toujours la photo du décor sans personne donc c'est facile d'effacer des éléments et de coller l'autre et les éclairages après c'est dans le détail moi c'est vrai que sur photoshop je travaille je suis toujours à quasiment 400% et j'essaie de travailler au pixel donc c'est là au quart du pixel du coup c'est ça ouais au quart du pixel c'est là c'est finalement là que ça prend du temps je vais me prendre une heure une heure et demie à travailler au pixel près pour tous les petits détails alors que j'ai mis 20 minutes à détourer et placer tous mes éléments donc un montage ça va de 1h30 à 4h-5h c'est très variable suivant la complexité et le nombre d'éléments à détourer des fois il y a des photos très simples mais j'ai dû détourer 25 images donc forcément ça a plu parce que celle qu'on regardait tout à l'heure où tu avais le modèle en pied où il ne reste plus que les baskets le short et la tête effectivement ça fait un paquet là j'ai pas mis toutes les images mais j'ai dû utiliser 15 images pour tous mes éléments techniques donc en plus c'est un jeu de patience des fois je le fais en plusieurs fois parce que je vois qu'il est 3h du mat donc je vais me coucher genre ça ce sera pas pour aujourd'hui ouais c'est ça donc j'essaie de finir sur un truc propre et toi tu t'imposes un rythme particulier sur les sorties ou effectivement comme t'es tout seul sur ce projet là tu prends le temps que ça doit prendre ah ouais c'est vraiment à l'occasion dès que je peux sachant que il y a le temps le temps qu'il faut alors quand je travaille je bosse là dessus le soir une petite partie de la nuit pour les séances comme je suis dépendant aussi de la météo et puis de la disponibilité des gens ça se fait des fois je pourrais en faire 3 par mois comme zéro tout dépend déjà je sais que des fois je suis monté sur Paris pour faire des séances auto j'ai essayé de bien blinder mon planning pour en faire 3-4 tout s'est bien imbriqué mais des fois en local j'ai personne donc j'en fais pas c'est pas ni la photo de paysage où je pars avec mon appareil sac à dos et je me dis il faut que je sorte des photos aujourd'hui j'y vais et tu continues de faire des portraits plus classiques en parallèle de ça pour les modèles avec lesquels tu travailles ou pas du tout très peu non de temps en temps ça arrive je propose je suis jamais fermé à ça si les personnes ont envie ou quoi mais c'est très rare du coup quand on me demande limite je suis un peu perdu je sais plus faire j'ai oublié vous voulez pas un bout de métal en plus ouais c'est ça juste poser je sais plus je sais plus guider presque parce que c'est facile de guider enfin facile pour moi c'est plus facile de guider les modèles quand on a en tête tous les deux une mise en scène les personnes elles se projettent dans la mise en scène donc elles ont un rôle à jouer donc c'est plus facile à guider après c'est du détail c'est tiens lève plus le bras parce que ça va cacher ça ou tourne plus la tête voilà mais c'est pas ça diffère vraiment de la photo portrait où il faut faire dégager quelque chose par le modèle à un instant T ou de manière naturelle ou sophistiquée mais la direction de modèle n'est pas la même et pour moi aujourd'hui c'est plus facile pour moi de diriger les modèles sur des compositions comme ça que sur de la photo portrait ou studio ou même mode voilà je sais faire mais il faut que je me remette dedans d'accord carrément c'est vraiment chouette en tout cas moi ça m'éclate je pense que les gens trouvent ça cool aussi dans le chat Delphine nous dit en plus c'est sexy Damien nous dit Robocop femme Robocop c'est damuse joli profil d'après d'après Jamila merci et France nous dit Ledna je ne sais pas ce que ça veut dire Ledna pour moi c'était ah si Ledna c'est l'école de design de Nantes-Atlantique c'est là c'est là où je suis passé je vois qui dit ça parce que moi je ne vois pas le chat je croyais que les invités voyaient le chat mais non 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 je te garde un peu des surprises parce que sinon tu fais du temps de lecture alors que moi j'aime bien t'écouter c'est bien c'est le gros avantage de la session comme ça je filtre je nous réserve des moments questions réponses de notre public c'est vraiment cool et alors après tu as continué d'évoluer de faire évoluer en parallèle les deux projets donc la plage le Biz Project et les robots et les robots donc comme je disais tout à l'heure beaucoup de photos en intérieur c'était entre guillemets je ne parlais pas de contrainte mais c'était ma contrainte artistique on va dire que je m'étais fixé parce que ça collait au sujet d'avoir des personnes dans leur intimité qui dévoilent leur voie nature à l'abri des regards et que voilà pour apparaître qu'elles soient normales les personnes à l'extérieur j'ai décliné ça alors je reviens un petit peu en derrière voilà à côté de ça il y a la photo extérieure bord de mer toutes les activités de surf de tout ce qui est glisse et puis même plage comme on peut voir là et après voilà il y a des déclinaisons un peu qui sont qui sont arrivées notamment pour rester sur le sujet des robots je me suis dit comme je fais des photos aussi l'été plus en extérieur pourquoi pas sortir un tout petit peu de ma contrainte d'intérieur sur les robots et puis de faire des fois quelques photos quelques photos de ces personnages en extérieur c'est pour ça que voilà de temps en temps je glisse une photo pour le projet Robo Next Door mais version été lors de mes séances pour les photos les photos de plage les plus classiques de plage voilà donc là aussi c'est plutôt amusant en général les modèles sont plutôt plutôt ok parce que voilà donc ça c'est un peu le spin-off on va dire estival de Robo Next Door c'est ça c'est quand les robots peuvent enfin sortir parce qu'il ne pleut pas trop et que du coup ils ne vont pas rouiller exactement et par contre on remarque toujours qu'il n'y a jamais personne d'autre les scènes sont très épurées il n'y a pas de public c'est souvent dans les rochers un peu voilà on garde ce côté un peu caché pour ne pas montrer la vraie nature et ne pas se faire montrer du doigt quoi et donc voilà ça me fait ça me fait souvent rire donc je m'appuie souvent sur les d'ailleurs comme les photos des projets Beach Playground je m'appuie souvent sur la particularité des modèles si elles font telle ou telle activité si ce qu'elles apprécient ou quoi c'est souvent c'est souvent lié aussi j'essaie de construire globalement mais quand je propose mes idées c'est souvent vraiment personnalisé par rapport aux personnes qui posent voilà c'est souvent les personnes soit qui sont coach sportif et du coup c'est marrant pour la transition donc là on voit qu'il y a un peu des déchets partout des déchets mécaniques parce que on peut imaginer que s'il y a des robots partout ça crée du déchet aussi et on va dire le spin-off un peu des photos de bord de mer ça va être les photos autour de la pollution justement des mers et des bords de mer donc là ça fait l'objet finalement d'un autre projet qui court aussi toujours en ce moment donc je mène de fond plusieurs projets mais c'est marrant quand du coup quand je propose des séances à des personnes je propose les projets en cours j'ai tel ou tel projet est-ce qu'il y en a que tu préfères ou il m'arrive la plupart du temps de prévoir une photo pour chaque projet lors d'une séance comme ça j'agrémente en parallèle tous les projets et là du coup c'est vraiment plus orienté sur la pollution sur tous les déchets qu'on peut trouver en bord de mer et voilà j'applique toutes les activités qu'on peut avoir adaptées à des déchets donc ça aussi alors est-ce que tu ramènes tes propres déchets ou tu prends des déchets que tu as ramassés sur place alors je ramasse les déchets que je trouve sur place mais en général ils sont vraiment crados et pas forcément photogéniques donc tu nettoies tes déchets en amont exactement donc c'est pour ça j'ai eu ce genre de retour aussi c'est un peu trop propre c'est trop adulturé mais c'est un peu une volonté aussi c'est embellir un peu ce fait qui est dégueulasse en fait je joue un peu sur le contraste aussi j'ai rendu c'est pas forcément une volonté complètement voulue à la base mais je rembourse ce qui est moche j'essaye la plupart du temps je rapporte mes propres et alors est-ce que c'est une très grande paille ou un tout petit modèle les deux j'ai agrandi la paille on arrive au niveau du trucage du seigneur des anneaux ou autre ouais c'est ça des personnages de taille différente et tout donc là c'est toujours la question je me dis est-ce que j'agrandis les bouteilles ou est-ce que je réduis c'est suivant la composition vraiment ce que ça me permet de faire là vu qu'il y avait quand même beaucoup de il y avait de la transparence il y avait il y avait des reflets il y avait l'interaction avec le sable le grain de sable si j'agrandis les bouteilles le grain de sable ne sera pas le même si je l'intègre sur une plage enfin voilà du coup j'ai essayé un petit peu ces questions là au bout du compte je me dis bon c'est pas extrêmement grave je vais pas me dire absolument il faut à chaque fois que j'agrandisse les objets pour qu'ils soient à l'échelle humaine je me laisse un peu quand même des libertés de changement suivant les photos voilà typiquement c'est une machine à vie qui était décédée chez nous donc j'ai récupéré j'ai essayé de la démonter pour garder le tambour et je l'ai trimballé sur la plage je l'ai un peu cassé pour que ça fasse quand même un peu abîmé les barquettes de poulet et tout ça elles sont nettoyées je précise sinon la modèle n'aurait pas été ok la modèle aurait trouvé sa moyen mais je pense qu'elle avait touché la barquette de poulet donc je ne saurais pas dire j'ai une vingt ou trentaine de photos pour ce projet que je continuerai certainement l'année prochaine en projet majeur et voilà globalement ce que je peux dire donc là on arrive sur les projets plus récents donc comme on voit c'est les mêmes noms qui reviennent mais en partie 2 partie 7 au fur et à mesure tu fais grossir la taille du projet c'est de plus en plus dense de plus en plus je ne me fixe pas les limites je ne me dis pas à partie 5 que j'arrête je me dis tant que j'en ai en fait encore plus sur Beyoncé je mets ça pour effectivement montrer ce que je fais mais ça fait aussi office d'archive tout est présent là parce qu'avant j'avais quelques galeries à droite à gauche mais là je centralise vraiment là dessus Franz nous dit c'est vraiment impressionnant de voir ce genre de montage sans aller piocher des éléments sur le net ou dans Adobe Stock une démarche artistique de A à Z et c'est envoûtant merci merci Franz et j'ai une alors Frank Fortuna nous dit ouais c'est Westworld alors trop bien très chouette taf j'adore la femme qui médite avec la tête sur le côté c'est grandiose ça fait bien c'est bien fait l'idée est originale et alors il y a Frédéric Collin qui donne dans la vidéo qui nous dit mais c'est un chouette boulot il faut vraiment que t'en fasses un projet vidéo alors est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit alors projet vidéo donc c'est marrant la transition c'est pas forcément quelque chose que la vidéo c'est vraiment quelque chose à part entière pour moi c'est d'autres compétences et d'autres logiciels que voilà que je teste j'ai déjà testé j'ai ouvert After Effects ou Première pour faire du tracking ou des choses pour voir si ça pouvait me servir justement dans mon projet c'est des questions que je me suis posé que je me pose encore ce que j'ai trouvé comme intermédiaire dans un premier temps c'est de faire des des cinéographes c'est le nom que j'avais trouvé vraiment des images animées c'est vraiment le mix un peu que j'ai trouvé à faire donc dans ce projet notamment Robot Next Door mais je pourrais l'appliquer aux autres projets c'est d'ailleurs c'est dans les cartons c'est de c'est de faire travailler vraiment comme si j'allais faire un montage photo sauf que je le prends en petite sec voilà avec mon appareil photo je fais quelques vidéos alors j'ai pas un appareil de ouf qui fait des super super vidéos mais l'intention est là et voilà je fais ces petites animations vidéos sous Photoshop du coup je les travaille de la même manière avec mes calques compagnie et puis avec des masques du détourage et je laisse animer une petite partie de l'image donc c'est un peu ce que j'avais commencé à faire donc ça j'ai dû commencer à le faire l'année dernière ou il y a deux ans je sais plus donc j'ai quelques images comme ça je sais que j'en ai c'est que la partie 1 je crois et j'aurai une partie 2 bientôt parce que j'ai quelques images non publiées et d'autres que j'aimerais faire c'est ça tu les mets au fur et à mesure quand ça avance il n'y a pas de il n'y a pas de voilà c'est ça exactement c'est au gré de l'enrichissement des projets mais alors toi qui regardais les images de pub et qui les collectionnais dans les années 80 est-ce que derrière tu as été contacté spécifiquement par rapport à ça genre Nico viens on veut utiliser des images du projet ou on veut que tu fasses tel truc pour nous non ça reste vraiment du projet hobby oui parce que alors ça arrive justement sur Beyoncé je reçois régulièrement des mails dans la boîte mail Beyoncé jamais depuis la France c'est souvent des boîtes des boîtes ou pas des boîtes ou des indépendants qui me proposent de produire des visuels pour eux pour une marque pour de la com sur les réseaux sociaux mais pourquoi je ne sais pas c'est peut-être une culture différente mais je dis ah oui je suis intéressé dites-moi en plus quoi exactement quel type d'image je pose quelques questions et je n'ai jamais de réponse après les gens disparaissent dans la nature il y a juste la demande initiale et plus rien après je ne sais pas trop mais ça arrive très fréquemment donc ça n'aboutit pas pour ce type de projet en tout cas c'est marrant parce que moi j'avais justement des retours plutôt positifs des gens qui travaillaient comme tu le disais en plus tu spécifiais genre jamais en France mais qui travaillaient beaucoup sur Beyoncé à l'international avec beaucoup de retours parce que le circuit des agences françaises était plutôt tradi tu sais genre le service d'achat d'art qui va se fournir dans des revues spécialisées via les agents etc et les américains et autres étaient beaucoup plus pronds à aller trouver des nouveaux talents en ligne je pense que c'est ça mais après là ils ne transforment pas après j'ai des demandes un peu plus farfelues où c'est tu pouvais nous faire des images pour 5 dollars 5 dollars l'image tu fais ou moins non ça va aller vous le gardez pour moi c'est exactement j'en tire beaucoup plus profit et comment dire avantage juste en diffusant pour le plaisir et en récoltant des commentaires ou des avis carrément Véronique nous dit d'ailleurs je vois que les photos ne sont pas signées est-ce que tu es pour ou contre les signatures sur les photos et pourquoi parce que j'ai vu que ça faisait débat chez les photographes alors signature si j'ai toujours un petit logo en bas à droite normalement là j'ai un petit watermark discret pour toutes celles qui sont sur internet en tout cas après dès qu'il y en a ou sur un vrai portfolio on va dire dédié sur mon nom de domaine ou pour de l'impression je ne mets pas je ne mets pas là c'est juste alors après il ne faut pas se leurrer si quelqu'un veut prendre la photo alors bien on ne peut pas clic droit je crois mais tu vas dans l'inspection tu récupères le truc en 2-2 tu effaces le logo après le mettre pas le mettre je n'ai pas forcément d'avis je l'ai mis par là en gros c'est automatisé dans le nightroom à chaque fois que j'exporte mes photos t'auras ton logo dans le coin voilà en 1920 je mets toujours le logo d'une certaine taille avec une opacité en bas à droite je l'ai automatisé comme ça c'est pour la forme on va dire mais je n'ai pas forcément après c'est sûr une grosse signature qui prend un cinquième de l'image là bof quoi mais bon c'est juste là c'est pas tant pour faire piquer les images c'est juste pour dire souviens-toi de ce logo si ça peut ça peut être parlant pour se souvenir qu'il a fait enfin voilà je sais qu'il y a des gens ils mettent clairement l'endroit entier ou même parfois une adresse de l'adresse site ou quoi histoire de les contacter ouais voilà bon je n'en suis pas là parce que j'ai pas de comme je disais il n'y a pas de business à faire là-dessus c'est vraiment une petite petite tampon alors j'ai une question qui est posée j'aimerais savoir l'avis de Nico sur le choix des photos de femmes au lieu de celui des hommes ou les deux les stéréotypes persistants de l'image de la femme dans la pub j'aimerais bien avoir un petit peu un avis dessus parce que pour le coup quand on regarde le projet Robo Next Door il y a des deux il y a des mecs aussi qui sont là donc moi j'ai pas de problème avec ces sujets-là en fait tout simplement dans le projet Robo Next Door et même le surf il y a des il y a des hommes beaucoup moins simple fait que à la base moi du coup je travaille avec mon réseau et le réseau modèle à la base des gens qui se proposent en tant que modèle amateur ou semi-pro il y a quand même une immense majorité de femmes et que du coup quand tu cherches des modèles tu tombes neuf fois sur dix c'est une femme les hommes il y en a peu il faut les trouver voilà c'est plutôt par alors je pourrais faire vraiment aller dans le dur et me dire je veux absolument mon quota d'hommes et du coup je fais tout pour en trouver mais du coup je perdrai un peu plus de temps ce sera un peu plus galère pour autant un projet qui reste un projet de hobby voilà voilà c'est ça j'avoue c'est une certaine facilité c'est plutôt par facilité d'organisation et c'est lié à la réalité des réseaux on va dire qu'il y a plus de femmes mais c'est pas une volonté absolue de faire ça après par rapport à Photoshop l'image de la femme les modifications on va dire j'avais travaillé avec une fille qui était je crois c'était pour son sujet de fin de diplôme ou quelque chose comme ça qui travaillait justement sur l'image des femmes dans la mode les images retouchées et compagnie et j'avais fait l'exercice j'avais enregistré en fait une retouche j'avais fait une capture vidéo d'une retouche d'une photo à l'extrême en fait où je modifiais la taille la couleur de la peau la longueur des jambes et tout elle ça lui avait servi à enrichir son sujet où justement elle parlait de ça et dénonçait un peu ça et du coup on m'est amusé à faire une vidéo accélérée après justement d'une session de retouche à l'extrême de la personne c'est vraiment très très bien tout est posé et réfléchi Jamila nous dit pour Horror Short Films ce serait génial et Rémi nous dit tu pourrais signer avec le logo 500 pixels ça dissuade pas mal on te dit que c'est déjà signé tout va bien et est-ce que toi t'as des fichiers t'as des images à nous montrer comment tu fais ça parce qu'on a on a vu rapidement le premier modèle avec le timelapse mais je sais que je peux ouvrir du coup cette image au hasard toi tu la connais bien c'est ça qui est oui c'est ça même après là je sais pas si on voit je commence à avoir un peu parce que là j'ai 62 séances pour le projet Robot Next Door en sachant qu'à chaque fois il y a au moins deux photos c'est pour ça ça fait un peu de contenu je cherche la bonne photo tac c'est un objectif de pas avoir deux fois le même prénom de modèle ah non il y a deux amandines oui oui ah non et dans l'ordre alphabétique faut que je les rencontre dans l'ordre non il n'y a pas de je vérifie juste que c'est la bonne alors là ça rame un peu mais parce que je suis sur un disque dur externe je n'avais pas anticipé parce que sinon je n'ai plus de place sur mon Mac donc ça va être ça tac je ne regarde jamais le poids tu ne regardes jamais le poids des images non je ne regarde jamais je ne regarde pas c'est l'exemple qui est bien parce qu'il y a beaucoup de choses mais du coup il est lourd pendant ce temps là il y a Gaëtan Picot qui nous dit j'aimerais bien proposer comme modèle homme est-ce que tu as des idées de sites où il faut se proposer il y avait à l'époque mais aujourd'hui je fonctionne surtout par Instagram et puis réseau existant en fait de contact décontact j'ai un peu j'ai un peu lâché sur ou sur les plateformes vraiment modèle photographe je ne saurais plus trop je ne saurais pas te conseiller bien surtout parce qu'il y a eu des sites mais qui sont moins bien ça évolue oui forcément il y a book.fr qui a toujours il y a toujours de quoi trouver donc là on a l'image finie alors j'ai qu'un écran d'habitude tu bases sur quoi sur deux écrans sur un très grand écran j'ai un Mac et puis un grand écran pendant le moment j'avais un 27 pouces là je suis revenu à un 24 en 1920 donc c'est pas c'est pas ouf mais voilà ça me suffit pour le moment j'ai pas une station de travail de déglingos avec des lasers et des néons partout donc j'ai pas j'ai pas investi à fond là-dedans ce que j'ai me satisfait qu'est-ce que parce que du coup je l'ai voilà on a là on avait l'image d'origine alors je sais pas faut pas que j'aille trop vite alors la scène la scène vide bah oui toujours donc j'essaye de toujours bien nommer mes calques aussi mais ça c'est une formation professionnelle alors des fois c'est en anglais des fois c'est en français c'est pour faire genre je suis bilingue mais ça regarde que moi des fois je suis même en franglais des fois du moment que je m'y retrouve typiquement donc après là j'ai donc j'étais sur trépied donc j'ai pris la même photo avec la modèle on en a fait plein et puis voilà après on sélectionne ensemble celle qui va le mieux là je vois j'ai commencé à effacer des petites choses mais parce que c'est ma base et là j'ai un dossier cache et donc je suis venu cacher toutes les parties du corps une par une sachant que bah parfois il y a des choses à l'arrière donc là par exemple j'ai nommé intérieur buste c'est parce que pour avoir le retour de la matière de l'intérieur pour avoir le retour le retour derrière voilà j'ai hop je dézoome mais voilà à chaque fois je viens je viens masquer puis bah je reforme un peu ce qui va manquer mais en reprenant des bouts du tissu que j'avais par ailleurs j'invente rarement quelque chose de à z donc là voilà j'ai caché tous les membres que je voulais modifier et après j'ai base méca donc tac donc là comme je range bien en groupe on se dit il n'y a pas beaucoup de choses ça va mais en fait quand tu les ouvres on se rend compte qu'il y a un paquet de calques derrière donc voilà donc là d'un coup j'ai la jambe gauche qui va être composée elle-même d'une cuisse et d'un mollet et puis d'un genou et en général comme je disais il y a beaucoup de détourage c'est marrant parce qu'il y a X manières de faire du détourage moi je sais ce que j'utilise comme technique c'est pas forcément sans doute pas la mieux mais j'y vais j'y vais avec l'outil lasso lasso polygonal en général pas forcément la plume j'ai jamais été trop habitué à détourer à la plume et du coup je vais et c'est par habitude du coup avec mon lasso je vais venir tout détourer en zoomant à bloc et par habitude je sais à peu près où il faut que je coupe pour pas être trop trop à l'extérieur ou trop à l'intérieur mais par contre tu bosses en masque tu bosses pas en effacé alors c'est ce que j'allais dire justement avec l'habitude je sais exactement ce que je vais garder en général je dégrossis en coupant d'accord j'enlève je l'enlève et une fois que j'ai enlevé vraiment ce qui n'avait pu me servir j'en suis sûr là je passe en masque justement oui j'efface ce qui me permet d'avoir des comment dire parce que c'est psychologique sans doute mais si j'efface pour moi il y a plein de matière qui n'est pas vue mais qui est là quand même et moi je veux dégrossir au maximum donc j'enlève tout ce qui est inutile mais ça c'est c'est dans ma tête peut-être mais après je viens par contre je reprends mon lasso une fois que j'ai appliqué mon masque et là je viens effacer quand même plus dans le détail et ce que j'aime bien faire une fois que j'ai fait ça en général je me mets je me mets comme ça là je vois mon masque et avec l'outil l'outil goutte d'eau je viens appliquer un léger flou sur les contours pour pas que le détourage alors quand je détoure j'ai un contour de prétexte toujours de 0,3 pixels je l'ai mis comme ça un jour je l'ai toujours gardé comme ça et après je viens appliquer un petit flou pour vraiment estomper estomper la délimitation des objets je fais comme ça encore aujourd'hui ça me convient très bien ça s'intègre bien et quand je vois que des fois il y a des petites différences je viens appliquer je ne sais pas si on le voit j'ai un casque un calque gris que je mets en lumière tamisée et je viens faire des ombres et lumière je viens soit éclaircir soit voilà exactement c'est issu de là pour vraiment améliorer l'intégration des éléments et donc je fais ça élément par élément pièce par pièce exactement le mollet la cuisse et du coup là en plus ça c'est un cas d'école cette image parce que j'ai détouré j'ai détouré mes éléments que j'avais pris en photo bien sûr mais je viens des fois rajouter un petit bout de tuyau que j'ai détouré d'une des images je viens rajouter juste le vérin que j'ai je viens rajouter en plus j'agrémente pour vraiment que ça fournisse un peu plus de détails et voilà et ainsi de suite donc je parcours tous les éléments que je dois modifier comme ça et puis et puis voilà donc j'ai tous mes éléments à part ouais ça c'est assez fou tu me parlais du d'éclaircir obscurcir sur le calque gris ça c'est un des un des derniers trucs qu'on a vu arriver la semaine dernière sur adobe max ils l'ont rajouté sur photoshop sur ipad et moi c'était un des trucs qui m'avait bloqué au début parce que parce que c'est une des méthodes tu sais tu mets le calque gris 50% et tout ce qui est plus clair va être va reprendre de la lumière tout ce qui est plus sombre va en enlever et on avait pas cet outil là donc t'étais obligé de repasser à l'ancienne au pinceau avec tous les tous les inconvénients que ça pouvait avoir et là ça y est on commence à avoir un vrai truc toi de toute façon oui tu m'as dit t'es sur ordi tu fais pas ça dans ton canapé sur l'ipad non non je suis sur mac c'est mac mais maintenant essentiellement mac mais ouais sur ordi sur un bureau comme je disais je suis toujours quand je travaille je suis tu vois là je suis à 800% mais ouais je disais 400% mais tu vois je vais vraiment pour essayer d'être plus même si je suis conscient que sur instagram ou même sur beyond on verra jamais le niveau de détail mais moi je voilà j'essaye d'être rigoureux là dessus mais voilà je m'en rends pas compte c'est dans ma nature j'essaye de vraiment d'être au maximum propre même dans le dans le moindre détail alors des fois ça peut il y a des choses qui peuvent clocher mais avec du recul mais je sais que dans le détail au pixel près normalement c'est bon au moins j'ai cette satisfaction normalement c'est bon j'aime beaucoup là on est jamais ultra sûr des fois et puis des fois il y a des petits pétouilles qui restent ça m'est arrivé de publier une photo et voir qu'il y avait justement un petit bord d'une image où j'avais pas suffisamment passé sur mon masque de fusion mon pinceau noir et du coup il reste un tout petit bout de coin du coup alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas là tu paniques et tu reprends ou est-ce que je panique pas je reprends et je republie mais je laisse pas c'est pas possible parce que moi je l'ai vu c'est fini quoi c'est ça et voilà pour cette image qu'est-ce que je peux montrer d'autre parce que du coup dans le flow en général donc je sors ma photo alors pour ce projet là en général une fois le montage terminé je laisse comme ça au niveau de l'ambiance et je passe sur Lightroom justement pour appliquer une couche d'homogénéisation du rendu et du coup donc t'as un catalogue Lightroom en amont ou tu le récupères à la fin tu joues comment vas-y montre-nous je suis j'avais ouvert Photoshop mais pas Lightroom en fait c'est un peu un peu moins rigoureux là parce que pendant un moment j'étais toujours sur la même machine et du coup j'avais mon catalogue à un endroit et donc j'avais tout été chargé dedans après avec le boulot j'avais un autre ordi bon voilà du coup je travaille j'ai toujours quelques images chargées mais ce que je fais c'est que j'ai toujours quelques images déjà en place de toutes les séries en fait elles sont forcément là et du coup ce que je vais faire en général c'est que je vais regarder ces anciennes photos je copie tous les réglages et hop et je vais les appliquer à la nouvelle photo que je viens d'apporter je fais comme ça je n'ai pas je n'ai pas créé les presets à côté j'aurais pu mais comme voilà je ne suis jamais certain du temps que je vais que je vais avoir avec la machine que j'ai devant les yeux tu vois je ne me suis pas et ayant une connexion bof à un niveau internet je n'ai pas tout synchronisé ou quoi donc c'est c'est assez local et mais ça me j'ai pas l'usage de Lightroom Classic et pas de la version voilà si parce que là tu vois et puis en plus ils ont tous les mêmes noms c'est vraiment pas très optimisé j'en suis conscient mais je fais le ménage souvent quand il y a des projets qui datent ah tiens il y a des fautes un peu du coup je ne les ai pas toutes mais en gros ce que je fais c'est que je vais je vais dans mon développement d'une image comme ça et par exemple celle-là qui avait été faite en extérieur je sais que j'ai un certain une organisation de ton image on voit j'ai le avant-après là alors là c'est après et puis du coup je viens copier tous mes paramètres et je vais dans ma nouvelle image que j'ai importée et je colle tu vas coller directement et j'ajuste si besoin mais comme ça ça me permet d'avoir une homogénéité au niveau du rendu global alors pour les au next door en intérieur tout est un peu désaturé il y a un petit un léger voile blanc sur les photos et voilà ça me permet d'avoir cette petite distance que j'applique à toutes mes photos pour c'est un peu différent pour pour le projet bord de mer parce que là je peux le montrer alors c'est c'est des choix historiquement c'est que j'ai fait comme ça une fois et ça a fonctionné si je trouve une photo qui était faite récemment par exemple celle-là donc là on est sur l'autre type de l'autre projet donc là même topo pour le schéma de réalisation est le même si je fais le détail il y a la scène toute seule et puis après je détoure toutes mes palmes je garde toujours un exemplaire au cas où parce que si je les déforme donc là typiquement je les ai détourées vraiment sauvage il n'y a plus rien autour il n'y a pas de non c'est parce que j'allais te dire vas-y fais voir il y avait quoi autour de la photo est-ce qu'on te voit tenir la palme est-ce que tu les accroches non justement alors là je n'ai gardé que la palme détourée sans masque j'ai vraiment l'objet seul et après le modèle donc là c'est pareil je l'ai détourée en enlevant beaucoup de matière mais après j'applique justement mon masque le contour progressif dessus et mon petit voilà exactement et donc et après en général pour cette série là je me suis mis ambiance une phase d'ambiance et je donne pas mal de teint et de correction et voilà directement dans Photoshop il n'empêche que je passe quand même sur Lightroom pour encore une fois rajouter mes petits paramètres en plus mais pour ce projet là je fais déjà une passe d'ambiance dans Photoshop en jouant en jouant sur les courbes alors que sur le personnage pour un peu homogénéiser même si là le décor et la personne tout a été pris au même moment il y a quand même une petite variation parce que le soleil il est en train de se coucher et tout donc je peux avoir des petites variations donc il faut que j'égalise un peu tout ça mais voilà après je passe sur Photoshop pour égaliser ou pour donner un début d'ambiance que je ne fais pas pour l'autre projet parce que je garde les photos brutes exprès volontairement pour les robots Nexor qui sont assez froides en intérieur en lumière naturelle là la lumière dépend beaucoup d'où est le soleil de l'heure de la journée donc voilà j'applique ces petits réglages et je passe aussi sur Lightroom derrière alors du coup j'ai une question de France Renan qui nous dit mais tu n'utilises pas le filtre Camera Raw directement dans Photoshop pour finaliser tes créations sans passer par Lightroom Non là c'est pareil historiquement je suis passé alors au début quand j'avais une seule machine mon catalogue toutes mes photos étaient dans Lightroom donc en fait c'était la liseuse ça me permettait de voir toutes mes photos j'allais les piocher et compagnie et donc j'ai commencé à travailler comme ça dans ce flot en apportant tout dans Lightroom en faisant les corrections de base de correction d'objectifs que je retrouve des photos comme il y a les images miroir là qui me gênent ah voilà non il n'y a pas de souci du coup voilà quand j'arrive j'ai mes photos ah d'accord donc voilà quand j'arrive dans Lightroom je sélectionne mes photos et puis je fais une correction d'objectifs je en général je vois justement si je me laisse en auto lumière naturelle pour les températures teintes moi je fais un petit un petit préréglage je les exporte en 300 dpi et non compressés voilà en taille d'origine et après donc j'exporte toutes ces photos alors il y a peut-être de la détérioration un petit peu dans la manipulation en générant un jpeg ou compagnie mais moi j'en souffre pas trop enfin je suis pas en plein format je suis en 6000 par 4000 et ça me suffit par rapport à ce que j'en fais après ça fait déjà du bon format voilà je fais pas d'impression pour du planimètre de mètre carré tout comme ça donc ça va et voilà et puis ça me permet moi j'exporte toutes mes photos dont j'ai besoin parce que pour faire une photo je peux en avoir 5, 10, 15, 20 et donc dans mes dossiers parce que je peux montrer quand c'est rangé comme ça en général j'ai la séance j'ai mes sélections retours donc c'est là c'est les sorties tous les jpeg c'est les sorties de c'est les sorties de Lightroom et je fais le PDF à partir de ça et voilà et après du coup j'exporte les LT c'est tout ce qui va être pour les internets les réseaux et compagnie puis je garde toujours une version pas du tout redimensionnée pour d'éventuelles impressions un tirage papier une exporte ou autre mais du coup je passe par Lightroom j'exporte ce dont j'ai besoin je travaille sur Photoshop et après je refais la passe Lightroom pour les finitions on va dire et voilà et la caméra RAW dans Photoshop j'ai jamais su trop l'utiliser à vrai dire ça m'arrive quand je veux ouvrir quand tu ouvres un F il peut te l'ouvrir via caméra mais je vois comment ça pourrait marcher mais en gros il faut que je le fasse photo après photo et ça me dérange alors que dans Lightroom pour le coup pas forcément tu sais si jamais tu les récupères ensemble via Bridge par exemple tu peux faire tous tes réglages d'ensemble ou les ouvrir directement dans Photoshop en tant que groupe de photos et il va t'ouvrir et tu pourras tu auras la même propagation en fait de correction que ce que t'as déjà dans Lightroom c'est vrai c'est vrai tu vois j'avais oublié ce côté là mais du coup je suis resté sur mon sur ton workflow Lightroom Lightroom Photoshop Lightroom je suis un peu vieux j'ai le changement c'est un peu dur c'est fini t'es pas dans t'es pas dans l'expérience utilisateur et l'innovation c'est ça non pas du tout non je comprends pas sur ce projet là non parce que alors c'est vrai quand Franz parle de ça je pense qu'il parle vraiment lui non pas pas seulement l'ouverture du fichier neuf mais directement quand t'es dans Photoshop en fait tu peux attraper n'importe quel calque image ou n'importe quel groupe de calques en faire un objet dynamique complet et du coup appliquer le réglage et appliquer exactement les mêmes réglages que ce que t'aurais intégré dans Lightroom c'est vrai et là c'était juste l'idée d'avoir une étape c'est vrai merci à l'occasion alors il y a Patrick qui n'a pas regardé de très près parce qu'il me dit la prochaine étape c'est d'ajouter des diodes sur la mécanique et des effets lumineux étincelles arc électrique pour aller plus loin non mais moi si je dis pas de bêtises il y a déjà des diodes sur certains modèles il y a déjà des arcs électriques ouais mais c'est rajouté c'est pas en direct ça par contre tu fais pas encore du cinéma d'effets spéciaux non les diodes pourquoi pas l'arc électrique j'oserais moins sur le modèle directement ouais je sais pas les modèles qui servent qu'une seule fois ouais c'est un peu dommage il n'y a pas de il n'y a pas d'assurance on n'est pas assuré pour voilà juste pour répondre à ta question tout à l'heure là je montre les enfin là c'était pas une question mais c'était là c'est les photos brutes donc il y en a un paquet ça c'est une séance c'est la séance et notamment la photo vous voyez là les palmes et du coup c'est elle qui porte ses propres palmes bah là du coup oui voilà bonjour et donc c'est aussi pour ça qu'on rigole beaucoup en séance parce qu'il y a toutes ces photos là de construction alors les photos où la modèle fait son fait voilà elle est concentrée on travaille là dessus et après il y a toutes les photos annexes alors je les montre pas trop parce que c'est pas sympa pour elles ou pour eux il y a toutes ces photos de construction on va dire alors soit c'est la modèle qui tient et il m'arrive souvent aussi d'avoir j'ai une télécommande et c'est moi-même pour être sûr voilà pour mieux maîtriser le truc il y avait devant l'arrière comme on voyait pour le gif animé c'est moi qui tiens les objets et puis je déclenche à distance mais sinon mais c'est souvent drôle alors là elle ne fait que tenir une palme mais pour les il y a des projets notamment pour les projets des robots quand il faut avoir une tête détachée elle se met dans des positions pas possibles juste pour la tête à un endroit et puis le bras à un autre c'est souvent très amusant c'est nickel tout ça écoute merci beaucoup pour ce bout de partage est-ce qu'on a encore une image ou deux à regarder à démonter est-ce que vous avez des questions vous dans le public qui regardez ça avec attention je sais qu'ils sont ils sont pas mal justement à échanger je peux montrer en attendant s'il y a une question qui arrive je peux aussi montrer le coût des images animées pourquoi pas dans Photoshop le cinémagraph cinémagraph je vais ouvrir la première qui a été faite je vais fermer juste les autres parce que des fois ils soufflent un peu là j'avais mis quelques réglages quand même et voilà donc j'ai un effet fixe donc je fais vraiment comme du montage photo je viens je viens travailler là j'ai tellement de calques c'est pas évident mais voilà je cache ma main il y a la mécanique du bras qui est en arrière et là c'est ma partie fixe et en plus je rajoute des petites difficultés là j'avais le visage qui s'animait ah attendez vous voyez encore mon écran voilà c'est que j'ai un coin actif sur mon Mac et je verrouille mon écran quand je vais en bas à droite à gauche et donc là on voit un peu donc j'ai ma timeline d'animation et donc j'avais en plus rajouté le regard de la modèle qui qui bouge donc j'avais deux éléments animés dans la photo il y avait le visage et du coup le bras qui est donc j'ai fait une petite boucle j'ai créé une petite boucle qui essaie de bien boucler si possible parce que c'est pas toujours facile mais là en principe ça va ou sinon je fais une petite transition en mergeant un peu la fin avec le début trouver la bonne image intermédiaire trouver le bon exactement alors j'avoue il m'est arrivé pour faire cette petite boucle que le niveau de détail à la milliseconde près dans Photoshop c'est pas toujours j'ai pas toujours bien réussi donc je suis passé par iMovie tu refais le petit décalage voilà et je me fais un petit fichier vidéo de quelques secondes que je viens remettre là-dedans alors ça moi je suis assez impatient dans les snicks de Max la semaine dernière ils ont présenté justement un des snicks qui consistait à à faire l'interpolation donc l'équivalent de l'équivalent du morphing photo mais d'avoir une interpolation sur des images animées et en mode intelligence artificielle donc il est capable de recréer quand t'as une bouche qui s'ouvre de recréer les dents qui manquent au milieu de bouger les regards et tout et ça c'était dans les ouais c'était dans les sessions des snicks de la semaine dernière c'était assez fou je sais plus lequel des neuf projets parlait de ça c'est peut-être le projet in between si je dis pas de bêtises normalement c'est ça faut que je les regarde vite fait que les parcours ouais c'est ça c'est le projet in between je vais vous mettre le nom je vais vous mettre le lien c'est assez fou en fait de voir comment les comment les devs sont déjà sur la suite parce que nous on a nos contenus on se dit ouais c'est c'est déjà pas mal mais en fait ils sont déjà sur la sur l'idée suivante le grand public s'approprie enfin des technos et les devs sont déjà partis encore plus loin et prêts à proposer du nouveau prêts à proposer des contenus qui vont tout tout faciliter en plus parce que ça va être ça va être rigolo Gaëtan nous dit je suis arrivé trop tard sans doute mais est-ce que tu as montré des croquis préliminaires avant shooting non ? euh non j'ai pas mon petit j'ai un petit cahier là mais je crois pas que ce soit le bon effectivement il m'arrive parfois de faire des petits croquis euh pour expliquer tout simplement mais pas systématiquement j'arrive j'arrive à avoir une image mentale assez bien définie euh mais non j'ai pas le bon petit cahier c'est vrai que j'aurais pu avoir ça j'ai pas pensé à te redemander ça en un moment mais non j'ai un petit cahier effectivement c'est très simple mais je fais des petits croquis pour juste pour aider pour aider l'imagination et au cadrage aussi parce que les séances photo en général quand j'arrive je connais pas le lieu alors parfois si mais alors pour ce projet là ouais j'arrive des fois je demande si je peux avoir quelques photos du lieu à l'avance pour me projeter pour savoir dans quelle pièce on peut faire ça et par rapport même à l'idée même de la photo c'est parce que l'endroit peut est-ce qu'il y a le plus de chances de fonctionner voilà c'est qu'il déclenche des idées sur ça mais voilà entre une photo et la réalité donc quand j'arrive sur place je découvre souvent le lieu le recul que j'ai la lumière donc il faut réfléchir assez vite et souvent quand je sais que je vais vraiment devoir m'adapter vite je fais un petit croquis pour placer mes éléments mes éléments différents la personne dans l'espace et comme ça je travaille là-dessus un peu en tâche de fond et puis quand j'arrive avec le modèle je lui présente le dessin ou quand je sens que c'est un peu plus compliqué à expliquer par mail ou de vive voix comme ça sans être dans le lieu je fais un petit dessin et ça ça va plus vite c'est pas souvent mais voilà mais j'ai un petit cahier que je n'ai pas pris là mais où j'ai un certain de croquis assez enfantin mais bon mais qui raconte qui raconte bien l'histoire suffisamment en tout cas pour le moment c'est toujours du croquis utile c'est pas de l'esquisse de musée je ne fais pas un storyboard complet il y a France Renan qui nous dit la Bretagne est une terre avec ses mystères est-ce que tu t'en inspires notamment vers là où tu habites sur la côte de Granit Rose c'est très poétique ou très office du tourisme je tiens à le dire avant on n'a pas trop vu d'ailleurs si je reviens là-dessus sur mon Beyoncé il y a j'ai fait pas mal de photos à un moment donné où c'était beaucoup plus dans la nature alors là pas trop je vais dans cette galerie parce que parce que la première photo illustre ça et j'ai fait pas mal de photos plus dans la forêt dans les terres pas loin de chez moi justement où il y a ces aspects un petit peu plus un petit peu plus mystique un peu plus onirique dans les bois mais j'en fais beaucoup moins mais je m'en suis un petit peu inspiré avant de passer à côté plage mais j'ai toute une bah d'ailleurs quand je vais dans mes dans mes projets je ne cache rien et à Beach Plagground et j'avais In The Woods donc voilà ça veut tout dire tu avais déjà prévu un nouveau projet je ne sais pas si voilà mais où il se passait des choses des choses plus dans la forêt voilà donc ça c'est des photos assez anciennes et c'était plutôt si j'avais commencé une petite série comme ça avec des personnes qui avaient des des choses qui pouvaient déranger des gens ou pas d'autres d'ailleurs mais voilà des choses piquantes donc j'étais un peu dans cet univers là que je n'ai pas trop poursuivi peut-être peut-être que ça reviendra un jour j'avais ma centorine aussi mais bien rigolé et voilà j'étais plus dans les bois mais ça reviendra peut-être Gaëtan nous dit on a l'impression que la plupart de tes photos sont en lumière naturelle est-ce que tu utilises des systèmes de flash ou tu n'es vraiment qu'en lumière du jour il y a eu une petite période où je m'intéressais au strobisme et donc je me baladais avec deux flash avec des piles et tout des machins des petits trépieds des petits parapluies j'en ai fait un peu mais par souci logistique et puis parce que ça me convient je suis beaucoup plus en lumière naturelle que ce soit en intérieur ou en extérieur parce que même pour les robots next door je suis en lumière naturelle donc j'ouvre j'ouvre à balle comme je peux mais ouais j'essaye de mais c'est une volonté pour le artistique pour le rendu ouais ça te simplifie peut-être les choses tant que t'es pas sur la tombée du jour avec le coucher de soleil et la lumière qui change voilà j'ai un réflecteur rond d'un mètre dix c'est le seul accessoire pour modeler la lumière que j'ai quand je suis à contre-jour ou ce genre de choses mais ça reste assez basique mais j'ai pas détesté la période avec les flash j'aimais bien un peu le rendu mais c'était très à la mode à un moment on en a beaucoup parlé il y a eu une percée alors ça a dû ça a dû rester mais on en parle un peu moins mais voilà écoute merci beaucoup Christian nous dit superbe rendu et composition des photos Renan Françoise Renan nous dit merci pour la réponse de tout à l'heure si vous avez encore des questions c'est le moment mais sinon nous on va clore tranquillement avec Nico on va se rappeler qu'il y a encore une session demain qui aura lieu donc avec Pauline j'ai pas le nom de l'artiste c'est pour ça et je vous mets pas le nom de l'artiste on a décalé la session qui était prévue mais rassurez-vous ça devrait arriver très très prochainement je suis pas allé vérifier si ça se trouve ça a déjà bougé mais personne m'a rien dit et comme ça vous nous retrouvez à 14h avec Pauline ce sera de la photo normalement si tout se passe bien et puis semaine prochaine on a encore une grosse semaine pleine d'artistes je vous donne le calendrier demain mais sachez que nous aurons de la 3D sachez que nous aurons du packaging et du stand on aura de l'animation motion design et collage on aura de l'illustration du mural on aura du graphisme direct ça va nous faire encore une bonne grosse semaine merci à toi Nico c'était vraiment merci beaucoup Franck c'était super sympa et puis on n'a pas de questions du public on va vous laisser tranquillement rentrer tous chez vous et passer une bonne journée à créer des choses et à taguer Adobe France à taguer Nico si vous êtes hyper inspiré par son travail et que vous vous mettez à faire des robots mélangés et n'hésitez pas comme d'hab vous pouvez liker la session vous pouvez vous abonner à Beyonce si c'est pas déjà fait d'ailleurs si jamais vous suivez un artiste que vous aimez bien et qu'on l'invite vous recevrez une petite notification donc ça c'est important et puis pour les gens qui sont du côté YouTube vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne YouTube vous êtes les bienvenus je vais vous partager pendant que j'y pense que j'ai encore deux secondes de cerveau le lien du Discord pour pouvoir échanger avec nous c'est là que ça se passe notamment pour les échanges avec Pauline lors de la préparation des sessions des 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 sessions de Portfolio Review si jamais ça vous tente donc n'hésitez pas et je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui je pense qu'on a fait un bon tour merci à tous merci quel talent merci bonne continuation je vais regarder le replay ça c'est pour les gens qui arrivent trop tard chouette découverte tout un univers et bien merci à tous rendez-vous donc demain à 14h avec Pauline allez à très bientôt bye bye salut merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501